Je vous présente nos invités. Damien L'Empereur, bonjour. Vous êtes porte-parole de Debout la France. Benjamin Lucas, bonjour à vous. Secrétaire général de Génération, directeur de la campagne européenne autour de Benoît Hamon. Esther Benbassa, bonjour à vous. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris et Pierre Villa, enfin. Gilets jaunes, salariés dans une association en charge de l'insertion professionnelle. Damien L'Empereur, ça doit vous plaire la notion de fermeté de la part du gouvernement ? Il y a la loi anticasseur à l'Assemblée et maintenant une attitude encore une fois assez ferme. La fermeté, parlons-en. Moi, j'ai été assez surpris hier de voir avec finalement quelle relative facilité se sont déplacés des groupes d'extrême-gauche, d'antifa ou des black blocs, ce qu'on appelle l'extrême-gauche ou éventuellement des groupes parfois d'extrême-droite qui peut-être se déplacent dans une relative facilité et qui viennent finalement perturber le mouvement des Gilets jaunes. Et moi, j'aurais aimé que là, il y ait peut-être une plus grande fermeté. J'ai été assez surpris hier à Doménil, le matin. J'ai eu des témoignages de personnes qui étaient sur place. Je crois que M. Villa y était. C'est quasiment les Gilets jaunes qui ont fait la police au début de la manifestation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur la nature des violences. Et je trouve, et à Debout la France, on a beaucoup critiqué le gouvernement et le ministère de l'Intérieur, qu'il y a eu une instrumentalisation des violences. C'est-à-dire que le ministre a toujours mis en avant des violences qui venaient très souvent de casseurs extérieurs à la manifestation, de pilleurs. Là, on parle de groupes extrémistes. Et il a réalisé un amalgame avec la majorité du mouvement qui, hier encore, était archi-pacifique. Donc moi, ce que je reproche, ce n'est pas qu'il y ait de la fermeté. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Quand je regarde les victimes des bavures policières et à Debout la France, on s'en est vite ému. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce sont des citoyens normaux, pacifiques, qui n'étaient pas armés, qui ont été visés et qui ont été touchés. Et je n'ai pas eu l'impression qu'on avait traité particulièrement les pilleurs, par exemple, le 1er décembre, à l'Arc de Triomphe, quand on a laissé et qu'on avait les forces de police qui n'ont reçu aucune instruction pour agir. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est trop facile pour le gouvernement de se cacher derrière une posture de fermeté avec laquelle tout le monde, je pense, dans le champ républicain sera d'accord, pour en réalité masquer quelque chose qui est très différent, qui est une forme d'incompétence du ministre qui n'est pas capable de maintenir l'ordre public sur notre territoire national. Pour ça, et qui ne vient d'ailleurs, apparemment, selon tous les observateurs, qui ne vient pas effectivement des gilets jaunes. C'est pour ça que j'appelais y compris à plus de fermeté vis-à-vis des groupes de casseurs, de pilleurs. Madame Benbassa vient d'expliquer qu'elle en avait vu certains agir finalement dans une certaine impunité. Et c'est notre sentiment aussi. Donc je crois vraiment qu'il y a eu une volonté de la part du gouvernement d'instrumentaliser les violences pour décribiliser le mouvement. Mais je veux vous répondre sur le fond et en prenant un peu de recul. Parce que moi, je trouve très grave les propos qui sont tenus par les différents ministres que vous passez sur votre antenne. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train d'opposer et de diviser les Français. Ils sont en train de monter les forces de police face à des citoyens. Ce sont les mêmes. Ce sont le même peuple. Ce sont souvent des populations prolétarisées d'ailleurs qui sont en train de s'affronter. Le gouvernement est en train de mettre les forces de l'ordre, gendarmes, policiers, dans une situation catastrophique. Il y a quelques années, on était tous Charlie. Ce n'est pas le gouvernement. Ce sont les gens qui les mènent dans une situation catastrophique. Adrien Borde, je vais vous expliquer. On était tous Charlie. On a besoin de la police. On a besoin de nos gendarmes, de nos policiers. Ils font un travail exemplaire. Ils sont eux-mêmes victimes d'une forme de violence quand ils n'ont pas de congé lorsqu'il reste des heures à faire du matière de l'ordre. Le problème, c'est qu'en ne maintenant pas l'ordre républicain, en laissant finalement nos forces de l'ordre se faire stigmatiser parce qu'on donne des consignes qui aboutissent à des dérapages, qui aboutissent à des drames humains. Vous savez, quand un gilet jaune est mutilé, sa vie bascule. Mais la vie du policier et du gendarme qui a tiré, elle bascule aussi d'une certaine manière. Il ne faut pas croire que les gendarmes, les policiers qui vont vivre avec ça sur la conscience vont être sereins. Donc je crois moi profondément qu'en divisant les Français, qu'en les opposant les uns aux autres, au lieu d'essayer de rassembler, le gouvernement est en train de jouer à un jeu très dangereux. Et moi, je n'accepte pas comme ça qu'on jette en pâture nos policiers, nos gendarmes, alors qu'avec un maintien de l'ordre différent, avec des instructions plus claires, la situation pourrait être beaucoup mieux gérée. Je crois que c'est assez vrai ce qui a été dit, et je crois que c'était le but du président de la République, justement, de faire en sorte d'essayer à ce que la population se retourne contre le mouvement des gilets jaunes, je le répète, en instrumentalisant les violences. Et à mon sens, il y a une responsabilité politique qui est énorme de la part du président de la République et du gouvernement, en faisant le choix du pourrissement. Car, en prenant un peu de recul, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait le choix de ne pas répondre effectivement aux attentes. Ils auraient pu très facilement dissoudre l'Assemblée nationale, revenir devant les électeurs, revenir devant les urnes, prendre des mesures d'urgence sociale très faciles à prendre, réindexer les retraites sur l'inflation, réindexer les prestations familiales sur l'inflation, l'épargne populaire, des mesures de bon sens qu'ils n'ont pas prises. Ils ont fait le choix de repartir pour 6-7 semaines de débats. C'est difficile de critiquer l'idée qu'on va débattre. Et donc, il ne faut pas frontalement s'y opposer. Mais ils ont fait le choix que pendant 6-7 week-ends supplémentaires, des vies basculent. J'insiste, des vies de citoyens, de compatriotes, de gilets jaunes, qui parfois même ne manifestent même pas et qui ont été mutilés. Et aussi des vies de policiers, de gendarmes, qui sont victimes parfois de violences et qui sont en train, et moi ça me gêne profondément, je vous le dis sincèrement, en tant que responsable politique, qui sont en train d'être stigmatisés de façon très injuste, puisque ce ne sont pas eux sur le terrain qui sont responsables, mais c'est le ministre de l'Intérieur, les ordres qui sont donnés et qui sont très surprenants. J'insiste, c'est la troisième fois que je vous le dis là à l'antenne, sur la liberté qui a été donnée à certains groupuscules de casser en toute impunité. – Damien L'Empereur, dans votre propos, un paradoxe qui consiste à dire, ne dénonçons pas tout de suite le débat, allons-y, participons, et en même temps il faut décider immédiatement. – Mais ce n'est pas incompatible, non, on peut, c'est-à-dire qu'on reprochera au gouvernement de décider sans avoir attendu la fin du débat. – Attendez, ça c'est très intéressant, parce que c'est ce qu'on nous dit, et finalement c'est un peu aussi les éléments de langage du gouvernement, et là il n'y a pas d'opposition, donc il n'y a pas de majorité sur le plateau, donc vous avez raison de les rappeler. Pour autant, c'est surréaliste, on oublie que ça fait 18 mois qu'il gouverne, on nous explique que là on va débattre et qu'on va prendre des solutions comme si il ne s'était rien passé dans 18 mois, comme si une mauvaise politique n'avait pas été menée pendant 18 mois. J'ajoute que le président de la République, Emmanuel Macron, était conseiller du président François Hollande, parti socialiste, il était son ministre de l'économie, en réalité la politique de M. Macron, la politique économique notamment, que nous on trouve injuste, puisqu'on considère qu'il faudrait plutôt baisser les impôts, relocaliser les emplois, plutôt que de faire des cadeaux à une très petite minorité qui ne ruisselle pas. Cette mauvaise politique de M. Macron, en réalité, en vérité, on l'a suivie depuis de nombreuses années, depuis 4-5 ans. Donc si vous voulez, il ne faut pas essayer de nous, j'allais dire, nous la faire à l'envers, en nous expliquant que ça ira mieux dans deux mois. Ils ont gouverné, ils ont échoué, ils ont trahi. La seule façon de retrouver un peu de confiance s'ils avaient envie et s'ils étaient sincères de gouverner... Il y a des pays, notamment en Europe, parce qu'on parle beaucoup des populistes ici ou là, mais il y a des pays où en Europe, par exemple l'Italie, qui est souvent montrée du doigt, où après 18 mois de mandat, le gouvernement est à 70% de popularité. Donc si Emmanuel Macron aujourd'hui est obligé de revenir devant les urnes, c'est peut-être parce qu'il a une énorme responsabilité. Et je pense qu'en faisant le choix du débat et donc du pourrissement, des vies basculent chaque week-end et en tant que républicain... Oui, et le risque, c'est que ça continue. Exactement. Oui. Je vais essayer d'être un peu plus positif quand même, parce que là, sur le plateau, effectivement, tout le monde critique le président de la République, Emmanuel Macron. Je crois qu'autour de cette table, le seul parti à avoir voté contre Emmanuel Macron à la présidentielle, au deuxième tour, c'est Debout la France. Donc je pense avoir une certaine... Oui, monsieur, moi je suis fier de combattre l'extrême droite. Oui, tout à fait. On est fier de combattre Marine Le Pen, oui, monsieur, parce que l'extrême droite raciste et violente, on est fier de la combattre. Donc moi, j'ai aucun... J'assume parfaitement le fait de mettre servi du bulletin de vote Emmanuel Macron pour faire barrage aux fascistes et aux nationalistes. Au deuxième tour, évidemment. Au deuxième tour, évidemment. J'en suis extrêmement fier. Et ce que je lui reproche aujourd'hui, c'est justement de ne pas être digne de ce vote de barrage à l'extrême droite. Parce qu'il était là pour ça, Emmanuel Macron. Uniquement... Il est président de la République, uniquement parce qu'il y avait la menace des nationalistes. Et moi, je veux... C'est pour ça que nous nous essayons de construire la gauche et l'écologie. Il est en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Justement, il y a une véritable alternative la prochaine fois. Damien Lempereur. Vous êtes ridicule. Vous insultez des millions... Qui est raciste, pardon ? L'extrême droite. D'accord. Vous insultez des millions... Marine Le Pen, pour qui vous a voté au second tour. Vous insultez... Une différence entre les étrangers et les Français. Peut-on revenir à l'idée du référendum ? Non, mais attendez, pardon, M. Benjamin Lucas. Adrien Borne, vous ne pouvez pas laisser un intervenant insulté et diffamé. Vous insultez des millions d'Italiens en traitant le gouvernement de fascistes. M. J'insulte Marine Le Pen et M. Savini. Vous avez le droit d'être... Marine Le Pen n'est pas là pour se défendre. C'est l'extrême droite. Si vous voulez bien revenir sur la question du référendum. Je voudrais bien dire deux mots. Non, non, mais attendez, pardon. Du référendum ? Non, mais revenons au sujet. S'il vous plaît, sortons des disputes politiciennes. Damien L'Empereur. Vous insultez des millions de Français... Évitez de dire qu'on a soutenu Emmanuel Macron, mais ce n'est pas le cas. S'il vous plaît, messieurs. Vous insultez des millions de Français, vous insultez des millions de Français, y compris qui ont voté pour Marine Le Pen en les traitant de racistes et d'extrême droite. Ce qui est injurieux, ce qui est diffématoire. Et vos réflexes de Pavlov ne vous honorent pas. Damien L'Empereur, qu'est-ce que vous pensez du référendum ? Question à choix multiples, est-ce qu'elle est là la solution ? Pour être un petit peu constructif, je reconnais une victoire. C'est-à-dire que le président de la République, qui refusait de revenir devant le peuple, et nous à Debout la France, nous avons très tôt proposé l'idée d'un référendum, vous l'avez rappelé, est en train de céder. Il accepte de revenir devant les Français. Et en cela, ils ne les méprisent pas, ils ne les insultent pas, contrairement à la gauche, qui très facilement à l'insulte, et manque beaucoup, je trouve, de tolérance, en caricaturant les opposants. Vous manquez de tolérance, Madame, Monsieur. Je me réjouis de la volonté du président de la République de revenir devant les Français. C'est une victoire politique. La question, ça va être de savoir quelle est la question qu'Emmanuel Macron va poser. Les questions. Est-ce qu'il va être encore dans une communication, dans une manipulation, en essayant finalement de détourner l'attention de l'élection européenne ? Qui pose les vrais enjeux ? Ou est-ce qu'il va poser une vraie question lors de ce référendum ? Et moi, je crois que, par exemple, ce référendum, puisque c'est en même temps que l'élection européenne qui veut le réaliser, pourrait être l'occasion de poser une question très simple aux Français sur l'Union européenne. Voulez-vous, oui, non, dénoncer l'ensemble des traités européens qui, en matière économique, en matière migratoire, en matière de politique étrangère... Vous voyez les réflexes ? C'est un élément du débat qui a été posé. Ben si, si, Emmanuel Macron a expliqué l'immigration. Sincèrement, je ne veux pas être méchant, mais c'est pathétique. Aujourd'hui, il y a une demande de justice sociale et d'égalité. Vous, vous ramenez l'immigration à toutes les sauces. Je viens de dire économique, affaires étrangères, immigration. Immigration. Dans la lettre d'Emmanuel Macron...